Il y a un texte de Marianne Williamson que j'aime énormément, je sais peut-être que tu le connais, c'est dans Coach Carter, tu as ce jeune qui dit, du coup, ce qui nous effraie, ce n'est pas l'ombre, en tout cas, ce n'est pas la zone d'ombre, c'est notre propre lumière qui nous effraie. Et le texte en lui-même, il est ouf, parce que ça dit, pourquoi tu continues à voir petit alors que tu peux t'autoriser à voir plus grand ? Et quand tu t'autorises, toi, à briller, t'autorises les autres à briller de même. Parce qu'en fait, vous, vous allez oser, parce que vous allez casser les standards, vous allez casser les codes et vous allez vous permettre de faire des choses que les autres jugent ou n'osent pas faire. En vous voyant, il y en a qui vont vous critiquer, mais il y en a beaucoup aussi qui vont vous suivre et qui vont être inspirés. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. Donc, tu le sais déjà et on ne comprend pas pourquoi tu ne l'as pas encore fait, parce que tu as déjà vu d'autres vidéos. Tu vois ? Donc, abonne-toi. À un moment donné, les gars, arrêtez de faire des mecs genre, ouais, s'abonner, c'est un truc de ouf. Abonne-toi, clique sur la cloche, on charbonne ici. Donc, ça serait bien quand même que tu t'abonnes, parce que pour pouvoir voir les autres vidéos. Voilà. OK, ici, c'est Jonathan Hachi. On est en direct pour un nouvel interview, un interview successful comme tu les aimes. Donc, prépare-toi. Je suis en compagnie de Julien. Comment ça va, Julien ? Ça va à toi, Jonathan ? Écoute, ça va super, ça va super. Un plaisir de te recevoir. J'ai vu en fait tes petites… C'est sur Instagram que j'ai découvert et j'ai vu tes petites astuces, tes trucs. J'ai dit, ça, ce n'est pas mal, ça. Je vais partager ça avec ma communauté. Donc, du coup, introduis un petit peu vite fait qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Puis après, on va voir un petit peu ton parcours, comment tu as fait pour en arriver là, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, du coup, je suis spécialisé sur le closing. Donc, en fait, je forme des personnes à devenir closer. Et à côté de ça, j'aide les startups et les entrepreneurs qui sont plus avancés à mettre en place leur équipe sales et du coup, optimiser leurs performances commerciales. OK, super. Ben, je suis content de te recevoir pour parler un peu de vente parce que c'est en fait la base, j'ai envie de te dire. Sans vente, il n'y a pas de business. Et clairement, ce n'est pas sexy. Donc, du coup, c'est pour ça que ce n'est pas sexy alors que c'est la base. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai voulu te recevoir sur la chaîne. Mais on va en revenir de toute façon à ça. Et puis, si tu peux me donner aussi quelques conseils sur la vente et pourquoi du coup, la vente, c'est important aussi. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ton parcours ? Comment tu as commencé ? Où est-ce que tu as grandi ? Etc. Ouais, avec plaisir. Déjà, merci de me recevoir. Et c'est top de mettre de la bonne vibe dès le départ du call. Donc, comme ça, ça met dans une bonne énergie. Donc, ça, c'est canon. Et donc, pour te dire d'où je pars, du coup, sans trop partir sur un roman, ce qui a été marquant, on va dire, ça a été la période lycée. Donc là, j'ai 17 ans. Il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé juste avant. C'était OK. Et en fait, sur cette période-là, ça a été la période un peu cata. C'est là où, en fait, tu apprends à te découvrir. Et tu te rends compte qu'en fait, tu es une daube sur plusieurs points. Et là, le premier point qui était, pour moi, en tout cas, ça a été la partie sociale, avec des personnes qui étaient complètement en dehors et de ma personnalité et de l'habitude que moi, j'avais de fonctionner. Donc, il y avait un mismatch entre ce que les gens voulaient et ce que moi, j'étais. Donc, ce qui fait que les deux ou trois années du lycée ont été plutôt compliquées. J'ai eu mon bac et en fait, à la sortie du bac, je me suis dit, je m'interdis de rester ce Julien-là et je m'interdis en fait de revivre ce que j'ai vécu. Et à partir de là, en fait, la dynamique, ça a été de me dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes dans ce lycée que je trouve complètement con, mais qui ont un putain de succès et qui réussissent avec les meufs, dans leur cercle social. Et pourtant, toi, tu es à côté, tu as la meilleure volonté du monde, tu as des qualités que tu juges meilleures que ces personnes-là. Et pour autant, en fait, tu as moins de réussite. Donc, c'est quoi la psychologie derrière tout ça ? Et en fait, je suis passionné de psychologie. Donc, c'est aussi à partir de ce moment-là où j'ai pu mettre de la lumière sur ce côté dev perso, psychologie sociale, psychologie comportementale. Et donc, du coup, j'ai commencé à me former en développement personnel. Donc là, j'ai 17 ans. Le premier truc sur lequel j'ai voulu progresser, ça a été avec les nanas, avec les filles. Et donc, du coup, je me suis intéressé sur la partie séduction. Donc, pendant tout un été, j'ai bûché, j'ai charbonné, j'ai travaillé sur moi, donc sur la partie confiance en soi, sur la partie estime de soi et affirmation de soi. C'est les trois grosses qualités qui me manquaient sur ces deux ans passés au lycée. Et en fait, en un été, j'ai bûché. J'ai eu la chance d'avoir un bar qui était à côté de chez moi. Et donc, du coup, je suis sorti en bar. Et donc, c'est là où, en fait, j'ai eu les premiers résultats, premiers feedbacks positifs où j'avais des interactions qui étaient différentes que ce que j'avais déjà sur mon lycée. Donc, je me dis, tiens, ce n'est pas con ces livres-là, ça a l'air de marcher, quoi. En plus, en deux mois. Oui, en deux mois. Par contre, ça, c'est une de mes qualités. En tout cas, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, je pense que je suis entrepreneur et comme tout le monde d'ailleurs, c'est que dès que je vois quelque chose, je passe à l'action. Je ne réfléchis pas. Et en fait, j'ai plutôt l'approche du feu. C'est tu vas mettre la main au-dessus, voir si ça te brûle. Et si ça ne te brûle pas, tant mieux. Est-ce que la main soit un peu plus haut ou la passe un peu plus vite ? Donc, le dev perso, de toute façon, c'est ça. Tu peux lire tous les livres du monde, faire toutes les formations, tous les séminaires. Si en fait, dans ton mindset et dans ta vie de tous les jours, tu gardes les mêmes schémas, les mêmes comportements et que tu ne changes rien, ça ne sert à rien. Tu dois garder tes sous et continuer à vivre la vie que tu m'aimes et à être respecté. Donc, du coup, ça a été vite. Et ce qui a été le plus marquant, c'est à la rentrée du BTS où les personnes qui étaient avec moi au lycée et qui m'avaient vu galérer se sont retrouvés quelques-uns dans ma classe de BTS et rapidement, en fait, en moins de deux jours, ils m'ont dit « Mais mec, en fait, on ne te reconnaît pas. C'est ouf la transformation que tu as faite. » Du coup, en un été, j'ai dit « Mais si en un été, il se passe ça, qu'est-ce que ça a donné là sur toute l'année ? » Mais du coup, mais attends, mais qu'est-ce qui a changé exactement ? Qu'est-ce que tu as fait en fait ? En fait, si je suis vraiment honnête et transparent, il y a eu ces livres de dev perso, mais il y a eu un principe de dev perso et un outil d'ailleurs de développement personnel qui est beaucoup utilisé en coaching, c'est l'outil du mentor. Et moi, je me suis trouvé un mentor qui m'a inspiré. C'était Will Smith. Et en fait, je me suis acheté, c'était la période où je prenais mon premier taf et du coup, avec mes sous, vu que j'étais encore chez mes parents, j'allais m'acheter des DVD ou des bouquins. Et du coup, je me suis acheté toute la série du Prince de Bel Air. Donc, c'est l'époque où tu trouvais les coffrets DVD de cette série-là. Et en fait, Will, dans la série, incarnait tout ce que j'aurais aimé faire au lycée que je n'avais pas réussi à faire. Et c'était ce mec-là que j'aurais voulu être et que je n'arrivais pas à avoir. Mais je n'arrivais pas à mettre de la conscience. Et du coup, en regardant cette série, j'ai dit « Putain, mais c'est ça que j'ai envie de faire. » Et donc du coup, j'ai appliqué, mais sans le savoir en fait que ça existait, cet outil de mentor, tous ces gestes, tous ces mimiques, toute sa vibe et toute son énergie, en fait, je me la suis appropriée. Et je lui ai dit « Tiens, je vais faire ça dans mes interactions. » Et ce n'est pas en fait si je passe pour un con parce que Will Smith, il avait cette force de caractère qui est de dire « Ce n'est pas grave si je passe pour un idiot. De toute façon, moi, je kiffe et on verra ce qui se passe. » Du coup, j'ai adopté ça. Et en fait, c'est vrai qu'au départ, ça paraissait un peu bizarre pour mes parents parce qu'ils me voyaient arriver avec la casquette à l'envers, avec un nous qui était complètement différent et puis une énergie qui était aussi différente. Et ensuite, du coup, le premier cercle proche qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Donc, il va te juger parce que toi, tu sors du cadre dans lequel ils t'ont mis. Et du coup, ensuite, ça a été les gens autour de moi. Et en fait, ça a hyper bien marché. Au départ, c'était inconfortable parce que je me suis dit « En fait, tu es en train de jouer un rôle et ce n'est pas toi, tu as un masque, etc. » Et en fait, du moment où tu sors de « Ok, je copie, colle. » « En fait, je copie et là, maintenant, je m'adapte. » Donc, à qui je suis vraiment. En fait, c'est là où la personnalité, elle a réussi à s'éclore et où j'ai pu prendre ma personnalité ou ma puissance à moi. Et ce n'était plus du Will, c'était du Julien. Et du coup, en fait, ce qui m'a aidé surtout, c'est que les résultats que j'avais me confortaient dans le fait que je devais continuer sur cette voie parce que « Ok, à côté, il y a des gens qui ne comprenaient pas ce que je faisais. » Mais à côté, j'en avais d'autres, par contre, qui étaient séduits et d'autres qui kiffaient ce que je mettais en avant. Donc, du coup, ça m'a vraiment aidé. Et du coup, la question que j'ai, c'est au début, tu n'es pas senti un peu bizarre ? Parce que comme tu disais, ça fait comme si tu jouais un rôle et tu n'es pas senti un peu chelou et les gens ne t'ont pas dit « T'es chelou, toi ? » Non, parce qu'en fait, je pense que la douleur de ce que j'ai vécu au lycée était tellement forte et la vision de ce que je voyais du mentor de Will, les deux, en fait, ça a fait un super match en mode « Non, mais ce n'est pas grave, en fait. Rattache-toi à ce que tu vois de Will Smith et en fait, continue là-dedans. Parce que tu vois et c'est possible, en fait. » Donc, au départ, oui, c'était bizarre, mais c'était pour moi nécessaire. Je ne le faisais pas en mode « Ok, c'était bizarre. Attends, il faut que je me remette en question. » « Non, c'est bizarre parce qu'en fait, tu es en train de changer. » Donc, du coup, le mindset, il est quand même plutôt axé sur un mindset de croissance et de mindset positif. Et donc, du coup, forcément, c'est OK d'accepter que c'est inconfortable parce qu'en fait, ce que tu vises à long terme, ça vaut le coup, en fait. Énorme. OK, donc, du coup ? Donc, du coup, les résultats sur la séduction sont concluants parce que je fais d'autres choses différentes et donc, moi, je me permets d'aller aborder des filles que je n'osais pas aller aborder avant. J'ose parler. Du coup, je suis plus extraverti. Je connecte plus facilement. Je suis plus taquin, plus coquin, etc. sur mes interactions. Donc, forcément, ça crée et un peps et une vibe qui est positive. Donc, du coup, forcément, là, je profite. Et en fait, ça a été bizarre parce que les potes qui étaient avec moi au lycée et qui, du coup, n'avaient pas forcément de résultats au niveau des meufs qui en avaient, mais pas top, et qui m'ont vu, moi, en fait, faire un step-up qui était assez intéressant, se sont dit, mais mec, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu fais ? Et vu qu'en fait, je me coachais, enfin, je me formais aussi sur la partie séduction, en fait, ce que j'apprenais, je leur disais. Et donc, en fait, j'ai commencé à coacher à 19 ans. Donc, pendant un an et demi, ça a été du coaching en séduction. C'est parti de potes. Et ensuite, on a monté un groupe. J'habite sur Bordeaux, sur Bordeaux, avec un pote à moi, où, en fait, du coup, on s'est retrouvé à coacher une vingtaine de mecs dans Bordeaux sur la partie séduction. Et on a créé ce qu'on appelait à l'époque un l'air pour, en fait, c'était des mecs qui n'avaient pas confiance en eux, qui n'osaient pas aller aborder les filles et, du coup, qui avaient besoin de se faire coacher. Donc ça, ça a été ma première expérience de coaching. Et ce qui m'a convaincu à aller dans le coaching, ça a été un mec qui arrivait ultra baraque, ultra grand, métis, hyper beau gosse. Le mec, il faisait deux mètres de haut, autant de large. Et, en fait, il vient te voir et il te dit « Je n'arrive pas à parler aux meufs, je bégaye, en fait, quand je suis en face d'elle et je n'ose pas les aborder. Quand elles me font des vannes ou qu'elles me taquinent, je me bloque, etc. Il faut que tu m'aides. » Je dis « Mais mec, comment tu fais ? Attends, tu as vu comment tu es beau gosse ? » Et il dit « Ouais, je sais. » Mais du coup, ça met encore plus de pression parce que les gens me disent que je suis beau gosse. Et donc, du coup, ils ont une image de moi qui fait qu'ils réagissent avec moi comme si j'étais cette personne-là. Sauf qu'en fait, je ne sais pas gérer ça. Et donc, du coup, cette personne, je l'ai coachée. Et en fait, je me rappellerai toujours le moment où il est revenu vers moi avec ses yeux, genre en mode plein d'étoiles parce qu'il a réussi à choper le numéro d'une nana et que tout ce qu'il n'arrivait pas à faire avant, il l'a réussi sur ce date. Et en fait, il m'a remercié. Et l'étoile qu'il avait dans les yeux, ça m'a conforté dans le fait « En fait, je veux faire ça. Je veux avoir ça là chez les gens. Et ça, ça me fait kiffer. » Donc, à partir de là, je veux dire « Ok, j'ai envie d'aller plus loin dans ce que je peux apporter et moi personnellement » parce qu'en fait, plus moi je vais monter en compétences, plus je vais être capable de faire monter les gens en compétences. Donc, du coup, à partir de là, j'ai commencé à me former et j'ai eu mon CDI à 19 ans aussi. CDI dans un organisme de financement. En fait, je vendais du crédit et des assurances. Et donc, en fait, ce que j'apprenais en coaching, je le mettais en application dans la vente et ce que j'apprenais en vente, je le mettais en application dans la séduction. Parce que pour moi, vente et séduction sont très liés. Et d'ailleurs, donc, marketing et séduction, c'est pareil. Mais la vente et la séduction, il y a énormément de choses qui se retrouvent. Comment tu connectes aux gens ? Comment tu crées le rapport ? Comment tu te différencies de tous les autres prétendants ou de tous les autres concurrents ? Comment tu viens comprendre ce que la fille ou ton client a besoin ? Comment tu vas contrer un egg ou une vanne ? Et comment tu vas contrer une objection ? Comment tu vas pitcher ton offre ? Comment tu vas pitcher le fait que tu aies soit envie de rentrer avec elle le soir ou que tu as envie d'aller plus loin ? Et comment tu vas faire un follow-up avec ton client ? Ou comment tu vas faire un follow-up avec ton date qui ne te répond pas depuis deux jours ? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en commun. Et il y a beaucoup de ventes, d'influences et de persuasions qui sont nécessaires pour les deux. Donc, du coup, ça a été cool parce que ce que je faisais en coaching, je le dupliquais, moi, dans mon travail de salarié. Et ce que je faisais dans mon salarié, ça permettait d'enrichir aussi mes coachings. Donc là, du coup, je suis en agence. J'ai eu trois ans qui étaient catastrophiques au niveau des résultats parce que je venais de commencer et j'étais jeune et très impulsif. Et l'impulsivité dans la vente, ce n'est pas bon. Donc là, je faisais mes armes au départ. Et ça n'a pas été ouf. Alors, j'avais des résultats, mais qui n'étaient pas top. Et ensuite, est arrivé un mentor qui, du coup, aujourd'hui, on est toujours en contact. Ça fait quoi ? Ça fait 10 ans maintenant. Et c'est moi qui, aujourd'hui, lui donne aussi des conseils de coaching. Et bon, on se donne aussi des feedbacks quelques-uns, mais ça, je suis très content de ça. Et en fait, à partir du moment où ce mentor, il arrivait, j'étais le dernier de l'agence. J'étais à deux de me faire licencier parce que je me prenais la tête avec mes salariés et les salariés de l'agence et les personnels du magasin. Je n'aimais pas du tout l'état d'esprit. Et donc, j'étais très rentre-dedans. En fait, ce mec-là est arrivé. En six mois, je suis passé numéro un de mon agence et en un an, je suis passé numéro un du réseau. Et donc, du coup, à la suite de ça, on m'a proposé une mission de responsable adjoint d'une agence de six personnes. Donc là, j'ai coaché, managé et formé une première équipe des personnes qui étaient plus âgées que moi et en termes d'ancienneté et en termes d'âge. Ça a été un vrai challenge. Au bout de six mois, l'expérience, enfin, les résultats font qu'en six mois, on a fait les chiffres qu'ils avaient faits en un an et demi avant. C'était top. Et à mon retour sur l'agence de Bordeaux, j'ai gardé la casquette de commercial, plus de formateurs commerciaux. Cette fois-ci, j'accompagnais les gens aussi à monter en compétences. Sur cette compétence, je pense que ce qui a marché pour moi, ça a été que j'incluais du développement personnel dans le développement commercial. Ce n'est pas simplement de dire à quelqu'un, tiens, pour répondre à cette objection, tu dis ça. C'est de comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à répondre à l'objection. Pourquoi il a cette mentalité, peut-être, de se dire « je n'ai pas envie de vendre tel produit » ou « je n'ai pas envie de vendre de cette manière-là » ou ça. Et de débloquer d'abord ce blocage-là et donc ces mauvaises croyances. Tu nettoies le socle, en fait, qui fait que forcément, la plante ne pousse pas et que le terreau est pourri. Tu nettoies ça. Une fois que tu as nettoyé ton terreau, forcément, derrière, ça vend beaucoup plus facilement. Parce que tu as de nouvelles croyances, nouvelles motivations et donc ça se ressent aussi sur ton client. Donc, voilà pour ça. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans, formateur et commercial. Pendant 4 ans, j'étais dans le top 10 des surperformeurs de la boîte, donc ceux qui faisaient plus de 100% sur les objectifs. Et j'ai décidé ensuite de me mettre à mon compte parce que je n'étais plus aligné avec les valeurs de la boîte et ce que je faisais. J'avais envie d'évoluer et puis surtout, j'avais envie de contribuer plus. Moi, ce coaching-là, le fait de coacher, c'est vraiment quelque chose comme un appel. Donc, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Et on va dire, ce qui a été déclic, c'est aussi mon petit frère qui, lui, est humoriste, donc qui fait des spectacles, des one-man shows et qui est plutôt connu maintenant. Et donc, du coup, le fait de voir mon frère se battre pour sa passion depuis 7 ans, avec tout ce que ça implique, ça m'a aussi poussé à quitter mon travail de salariat qui était très agréable. Tickets et restos, chèques-vacances, 13e mois, intéressement, tout ce que tu veux. Mais au final, on ne vit pas pour des chèques-vacances, on ne vit pas pour un intéressement, pour un 13e mois, et on ne vit pas, en fait, pour galérer pendant 12 mois pour avoir son 13e mois et quelques semaines de vacances. On vit pour faire ce qui nous passionne et ce qui nous fait vibrer et ce pourquoi on est bon. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu mixer le tout et je me suis lancé à mon compte. Et donc, du coup, là, depuis 2 ans, j'accompagne, comme je t'ai dit au départ, les entrepreneurs, les coachs sur la partie vente. Donc là, je les aide, en fait, à perfectionner et leur technique de vente et puis aller chercher plus de clients. Et sur les entrepreneurs qui sont avancés, typiquement, les startups ou les entrepreneurs qui ont scalé, donc qui font plus de 50 000 euros par mois, je les aide à recruter, mettre en place une équipe commerciale et mettre en place les process et aussi optimiser les performances de leur équipe, ce qui fait qu'en général, on a des équipes qui tournent à plus de 100 000 euros par mois, au minimum, pour la partie scaling. Et on en est là, aujourd'hui, devant toi, à 15h28. Écoute, ça fait plaisir. Ouais, énorme. Et du coup, le mentor que tu as eu quand tu étais de zéro, peut-être avant-dernier de la boîte, qu'est-ce qui s'est passé en six mois ? Comment il a fait pour pouvoir te faire passer numéro un ? C'est quoi les déclics qu'il y a eu ? Je pense que la qualité déjà que j'ai, c'est d'être très coachable. Moi, tu me dis, tiens, fais ça, je vais le faire. Je ne vais pas me dire, non, c'est du bullshit. Je vais d'abord essayer et je vais te faire confiance. Et si ça ne marche pas, je te dirai, en fait, tu as été nul. Et si ça ne marche pas, je te dirai merci, tu as été top. Donc, du coup, c'est le fait d'avoir été coachable. Il arrivait dans une période où j'avais envie de quitter mon job, de démissionner. Je me dis, en fait, ce n'est pas pour moi, la vente. Et du coup, il m'a dit, écoute, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Fais-moi confiance sur six mois et pendant six mois, tu fais juste tout ce que je te dis. Tu ne bronches pas, tu ne me dis pas oui, mais non, etc. Tu fais ce que je te dis et tu verras les résultats. Je dis, OK. Je fais ce qu'il me dit et au bout d'un mois, en fait, j'ai eu mes premiers résultats qui ont apparu et moi, je me sentais mieux aussi avec mes clients. Et en fait, ça a été le cercle vertueux. Quand tu veux changer quelque chose, le fait d'avoir des résultats positifs, ça te conforte dans le fait de continuer à changer. Comme l'épisode avec Will Smith que je t'ai parlé et le changement identitaire, là, c'est la même chose sur le changement commercial. Je me suis dit, OK, tout ce que j'ai vu avant, je l'oublie. Je vais essayer ce qu'il me dit, même si ça me paraît bête, même si ça me paraît compliqué ou trop difficile pour moi de le faire, je le fais et je vois. Et ça a marché. OK. Et du coup, selon toi, pourquoi la vente est mal vue et pourquoi les gens ont du mal à se dire, il faut que je me perfectionne dans la vente ou dans le closing ? Pourquoi c'est mal vu, du coup ? Oui. C'est mal vu parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont fait de la merde avant et donc on est aussi influencé par tout ce qui est Amérique et donc on a ce cliché-là, on utilise toujours d'ailleurs le cliché du vendeur gominé, postard, cravate, etc. C'est facile à utiliser en marketing sauf qu'aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus parce qu'un bon vendeur, ça a toujours été quelqu'un qui est empathique, ça a toujours été quelqu'un qui est à l'écoute de son client et ce n'est pas l'inverse en fait. Ce qui me fait rigoler aujourd'hui, c'est de voir toutes ces personnes qui se prônent vendeurs éthiques ou closeurs éthiques alors qu'en fait, non, la vente, ça a toujours été éthique, c'est juste que parce que tu as eu une minorité de personnes qui a fait n'importe quoi avec la vente, qui a arnaqué, qui a manipulé, etc. que c'était le cas de la vente, ça a toujours été quelque chose de riche en termes de connexion et d'intelligence relationnelle. Malheureusement, ce qui a contribué à ça, je pense que c'est un peu cette influence américaine avec tout ce qu'on a pu voir en termes de médias, peut-être de poids aussi en termes commerciales. Et puis, il ne faut pas se mentir aussi tout ce qui s'est passé avant sur les salons, les vendeurs de porte-à-porte, tous les mauvais vendeurs qu'on voit encore des fois sur les réseaux sociaux qui contribuent à alimenter ce fait que tu es vendeur, donc tu es manipulateur. Mais je pense que ça arrange aussi certaines personnes qu'on ait ce cliché-là parce que ça permet d'enrichir le marketing et de toute façon, tout est toujours polarisé. Mais je pense en partie que c'est dû à ça. En tout cas, c'est toujours impressionnant. Même moi qui suis dans le game et de voir des gens qui partent de zéro et qui réussissent, mais c'est toujours impressionnant de le réentendre, de le réentendre, tu vois, qu'il est possible de partir de timide, pas aller socialement pour pouvoir aborder des filles et avoir du succès. pareil, en étant dernier en vente de ton entreprise et devenir le numéro un, carrément, c'est vraiment un truc de malade. Et qu'est-ce qui fait que selon toi, il y ait des bons vendeurs ? Quelle est la différence entre les bons vendeurs et les mauvais vendeurs ? Pour moi, la différence numéro un, c'est que le mauvais vendeur, il va s'écouter lui-même. Il va s'écouter parler, il va être en mode pushy. Donc, c'est mon produit, c'est ma solution qui va pouvoir t'aider. Si tu fais ça, tu vas pouvoir, etc. Et le bon vendeur, ça va être celui qui va être capable de mettre son égo de côté et de connecter de manière et relationnelle et émotionnelle avec son prospect. Donc, ça demande plus d'écoute, plus d'empathie et une capacité à poser les questions qui va être bien développée. Et poser les questions, tout le monde peut le faire. Par contre, poser les bonnes questions, ça, c'est beaucoup plus compliqué et c'est ce qui, pour moi, en tout cas, va qualifier et déterminer un bon vendeur d'un mauvais vendeur. D'accord. Est-ce qu'il y a une question de croyance ? Imaginons qu'une question de croyance chez le vendeur, est-ce que, par exemple, il pense que le produit, lui, il pense, par exemple, le produit, il est trop cher. Est-ce que, du coup, ça va avoir un impact ? Il y a un reflet, genre, en bonne miroir avec son client ? J'en parlais avec un commercial, c'était hier, justement, sur le fait que… J'ai posté un réel sur le biais de croyance et, en gros, ce n'est pas parce que toi, tu penses que ton produit, il est trop cher que ton client, il pense que ton produit, il est trop cher. Par contre, si tu te conditionnes à le penser et que, du coup, forcément, tu le penses, il va y avoir un effet miroir, cette fois-ci, et donc, du coup, tu vas renvoyer ce que toi, tu penses à ton client. Ton client, en fait, forcément, il arrive toujours avec ses croyances, mais ton job, à toi, c'est de le… pas de le convaincre, mais en tout cas, de l'influencer en lui montrant ce que lui ne voit pas. Si toi, en fait, tu es sur le même niveau, soit de perception, de croyance que ton prospect, forcément, ça va faire un mismatch. Donc, si les croyances du vendeur, elles ne sont pas là, typiquement, là, c'est un travail soit du manager, soit au closer, si c'est un closer et qui est indépendant, à changer de taf, ou si c'est un commercial, là, c'est de retravailler les croyances, le produit ou la manière de vendre, parce que si tu ne crois pas en ton produit, tu ne pourras pas le vendre. Pour être convaincant, il faut être convaincu. D'accord. Et du coup, quand tu as quitté ton taf, tu as réussi à vivre directement de ton business, de ton coaching ? Alors, moi, déjà, j'avais un bon réseau et sur Bordeaux et sur les réseaux. Donc, c'est ce qui fait que ça m'a quand même plus ou moins permis de me lancer rapidement. Les premiers revenus, c'était entre 800 et 1500 euros par mois. Et ensuite, rapidement, quand tu travailles ton marketing, quand tu mets en place les fondations business qui sont importantes et nécessaires, tu revois tes offres, tu prends plus confiance dans ton accompagnement et dans ce que tu peux proposer à tes clients. Et donc, forcément, tu vas chercher ton audience et ta cible de manière différente. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne font pas la différence, que tu pourrais faire une différence entre le marketing et les ventes ? Parce que je pense que les gens, ils peuvent peut-être mélanger ou peuvent se dire ouais, je n'ai pas besoin forcément que des... Si j'ai un bon marketing, je n'ai pas besoin forcément d'avoir des bons closers ou vice-versa, tu vois. Ouais, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, du coup, pirate marketing, il en dit quoi, lui ? Moi, c'est tout et automatisé, en fait. Donc, je n'ai pas forcément de closers, mais moi, ce que j'en pense du marketing et du closers, pour moi, tout va ensemble, en fait. C'est chaque pilier, chaque pilier indispensable, en fait. Aujourd'hui, en fait, on a un pilier marketing qui est prédominant et moi, ce que je vois pour les entrepreneurs, en tout cas, qui sont plus avancés que j'accompagne, c'est que la partie marketing, elle est vraiment dominante, vraiment très dominante, parce que tu as toujours eu l'habitude de fonctionner sans closers et sans équipes sales. Tout est automatisé, tout est en place et je n'ai pas besoin de le transférer. Sauf que quand tu commences à vendre des produits qui sont à étiquette, qui sont plus élevés, typiquement, au-delà de 1 000 euros, si tu n'as pas cette influence qui est bien posée et même d'ailleurs, au-delà d'un certain chiffre, au-delà de 4 chiffres, pour moi, ton prospect, tu dois pouvoir l'accompagner aussi par un appel parce que le client aujourd'hui, il est méfiant, il voit de tout sur le marché et du coup, il est beaucoup plus sur la défensive qu'avant et je pense que ça se ressent aussi sur la partie conversion des pages de vente, surtout à partir d'un certain prix. Quand tu vois que ta page de vente, elle ne convertit pas assez ou qu'il y a trop de friction, c'est là où en fait la partie sales, ça va être intéressante parce que ça va te permettre de mettre de la clarté sur des points qui ne sont peut-être pas connus parce que toi, tu as une approche marketing mais tu as moins une approche vente et de l'approche vente, elle va te donner des retours terrain que toi, tu n'arrives pas à avoir avec ton marketing parce que le marketing, il est fait d'une certaine manière qui est travaillé avec le client mais le sales, lui, en tout cas le closer, il a le client au téléphone donc il te dit à l'instant T la température d'achat de tes leads et donc du coup, en fonction de ça, tu arrives à ajuster ton webinaire, ta page de vente, tes vidéos, tes pubs, etc. Donc les deux points en tout cas sont nécessaires surtout si on travaille en remote parce que là, aujourd'hui, on est nous sur un marché qui est plutôt sur le web et tu vas parler de marketing à un patron de PME et tu vas te dire « Non, mais moi, tu me donnes des sales, c'est bon, je donne moi des commerciaux et on va aller taper sur le marché. » Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'on connaît plus les dimensions du web, c'est clair. Mais moi, c'est à peu près ça, c'est ça. Les closers, en fait, je les vois à partir de… ouais, au-dessus de… maintenant, le marché n'a un peu changé, à l'ancien, peut-être qu'à deux cas ça passait, mais ouais, plus de… ouais, c'est ça, ouais, 1500. D'ailleurs, dès que tu arrives à 1500, ouais, si tu as des closers, ça sera mieux, c'est sûr. Ouais, clairement. Est-ce que tu pourrais donner quelques conseils pour pouvoir améliorer son levier d'influence pour pouvoir augmenter ses ventes ou influence ? Du coup, c'est hyper large. Le niveau d'influence, ce serait à quel niveau ? Au niveau de la vente. Comment ? Avec mon prospect ? Ouais. Avec mon prospect ? OK. Déjà, il y a les 3 C qui sont hyper importants à valider avec son prospect. Les 3 C, c'est confiance en mon produit, la confiance que mon prospect a en ma solution, la confiance que mon prospect il a envers, du coup, le closer et envers l'influenceur. Donc, typiquement, si je te fournis un de mes closers et que du coup, toi, tu es l'influenceur pour qui il va travailler, il faut que mon prospect il ait confiance et dans le closer et en toi. Ça, c'est important. Et ensuite, la troisième chose, c'est qu'il faut qu'il ait confiance en sa capacité à réussir. Et c'est souvent là-dessus en fait que tu viens travailler parce qu'une fois que tu as déverrouillé, en général, si tu l'as au téléphone, c'est que tu as fait toi de ton côté un travail d'influence suffisamment important pour amener le prospect au téléphone. Et ensuite, s'il est sur le téléphone, c'est que plus ou moins, déjà, tu as commencé à valider la croyance sur la... Est-ce que j'ai confiance sur la solution que Jonathan me propose ? Maintenant, le reste, ça va être sur... OK, est-ce que j'ai la capacité d'investir ? Est-ce que j'ai envie d'investir ? Et si j'investis, est-ce que je vais réussir ? Typiquement, ça va être... Mais qu'est-ce qui va me garantir que j'ai des résultats ? En fait, ça, c'est simplement la version blocus. Genre, je mets un voile avec mon closer simplement pour lui dire écoute là, mec, j'ai peur d'investir. Il faut que tu me rassures parce que je me dis que si je mets cette somme-là, potentiellement, je vais la perdre. Donc, c'est là où, en fait, le travail d'influence du closer, il va se faire. Et donc, du coup, ça va être de comprendre quelles sont les croyances qui bloquent ou qui freinent mon prospect de le rassurer et ensuite, de travailler justement à faire ce qu'on appelle un recadrage, le reframing pour l'amener, en fait, du côté j'ai peur à ça m'excite et j'ai envie d'y aller. Et du coup, depuis que tu as quitté ton taf, c'est quoi la différence que tu ressens maintenant que tu es entrepreneur et par rapport à quand tu étais salarié ? Alors, moi, j'ai quitté mon taf pour déjà me dire je vais pouvoir travailler quand je veux, comme je veux. C'est vrai, sauf que je travaille plus ça, je n'avais pas pensé. Voilà, t'as 39 heures, je pense que je fais facilement du 70 heures, 70, 80 heures par semaine. Par contre, je l'ai fait avec plus de sourire et différemment. c'est-à-dire que je vais m'entraîner par exemple à 13 heures, donc je fais 13 heures, 13 heures, 15 heures, 15 heures, 30 d'entraînement sans me presser, sans avoir la pression de « ok, il faut retourner au boulot » ou « tu t'entraînes à la fin de ton boulot, tu es rincé, tu ne penses qu'à ça et tu n'as plus envie de faire ». Donc du coup, il y a un meilleur alignement niveau perso et pro déjà. Ensuite, j'ai cette capacité d'adaptation qui est à la fois perturbante parce que tout dépend de toi, donc de tes choix, de ta vision, de ta manière d'avancer, mais à la fois, c'est toi qui es aussi le seul capitaine de ta réussite. Donc tout ce que tu vas mettre en place, soit ça peut te faire complètement tomber, foirer, ou soit en fait, justement, ça peut te faire cartonner, exploser. Et en tout cas, c'est quelque chose que moi je crois et je suis vraiment un croyant là-dedans, c'est que si ton business ne se développe pas, c'est que tu as un système de croyance aujourd'hui qui te bloque. Donc tu n'es pas la personne que tu devrais être parce que tu as des comportements, des croyances, un environnement, tout ce que tu veux qui te bloque, qui t'empêche de réfléchir correctement. Typiquement, si tu penses que ton objectif maximal ça va être 2000 euros par mois, tu vas mettre en place des actions qui vont t'emmener à pas plus de 2000 euros par mois. Si par contre, tu commences à t'autoriser à te dire ok, c'est possible de faire 15 000 euros par mois, c'est possible de faire 70 000 euros par mois et que tu commences à t'entourer de gens comme toi, comme d'autres entrepreneurs à succès et tu commences à les suivre et que tu commences à rentrer dans ce mindset-là, du coup, tu vas commencer à t'autoriser à mettre en place certaines choses et de là, forcément, vu que tu vois plus grand, ton chiffre d'affaires va grossir, tes actions vont être plus ambitieuses et tes résultats, du coup, ils vont être plus importants. C'est bien ce que tu soulignes, le fait que quand tu as quitté ton travail, tu pensais être libre mais en fait, tu travailles plus parce que souvent, les gens, ils pensent qu'ils veulent quitter leur 9-5 en se disant après, je vais travailler comme s'ils avaient travaillé moins. Oui, et puis le mythe de l'overnight success, tu sais. Ah oui, c'est incroyable. Le million en un an ? Ah ben là. Le million en un an, oui, bien sûr. Évidemment. Pourquoi ? Ça, c'est le quotidien ça, tous les jours. Ah ben oui, 1000 euros par jour, 1000 euros par jour, voilà, comme ça, c'est facile. Dans six mois, elle est facile. Easy, je n'ai jamais monté un business de ma vie, j'ai juste acheté une formation et c'est bon quoi. Je dirais quoi. C'est important d'avoir, c'est important d'avoir la vision long terme parce que j'ai beaucoup de personnes qui se conditionnent en mode c'est facile de réussir vite et en fait, parce que tu crois que c'est facile de réussir vite, déjà, tu vas te couper d'opportunités, tu vas arrêter bien avant alors que moi, par exemple, je vais me taper la tête pendant six mois à galérer alors que toi, du coup, tu vas avoir l'impression de faire… En fait, la personne va avoir l'impression qu'elle fait comme ça, moi, elle va me voir, je vais faire ça et en fait, d'un coup, elle va faire ça et moi, je vais faire ça. C'est comme tout le monde d'ailleurs et c'est comme tous ces trucs de dev perso qu'on voit là, le lapin qui s'arrête de creuser avant d'arriver au bout de la carotte ou du tunnel, c'est la même chose en fait. Typiquement, là, je prends mon compte Insta, ça fait quoi ? Ça faisait six mois que j'ai essayé de le développer, je ne prenais pas plus de 100 ou 200 abonnés par mois alors que putain, mais je charbonnais et là, du coup, en un mois, tu prends 1500 abonnés parce qu'en fait, d'un coup, tu n'as pas lâché et du coup, ça y est, ça commence à marcher et les gens me disent super, tu as pris 10K en un mois. Non, 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 ça fait vraiment que j'ai essayé de charbonner là pour développer ce putain de compte, là, c'est bon. C'est clair, surtout en plus, Insta, c'est chaud. Mais c'est clair, vision long terme. je pars sur toutes les actions que je lance, je pense sur 5 ans, 10 ans. Comme ça, c'est important. Ouais, sinon, tu vas te décourager sinon. Et qu'est-ce que tu fais pour étoffer ta vision ? Est-ce que tu fais du journaling ? Est-ce que tu fais des tableaux, des vision boards, des trucs comme ça ou comment tu l'as travaillé ? Alors, j'ai fait beaucoup de vision boards avant. Après, ce que je fais moi, c'est je me pose, je sais où est-ce que je vais être dans les 5 ans, dans 10 ans. Donc ça, je l'ai écrit. Après, des fois, je le relis parce que des fois, ça peut changer au fur et à mesure des années. Et puis après, je fais mes autosuggestions tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, je relis qui je veux être, qu'est-ce que je veux atteindre, qui je suis dans 5 ans. Je le relis tous les jours. Super important. Quand je ne lis pas, tout me lit. En tout cas, pour moi, c'est ce que ça fait. Si je ne relis pas tous les jours, j'oublie. Et le fait de relire, ça va me rappeler « Ah ouais, ok, c'est ça que je dois faire dans 5 ans, dans 10 ans. » Et du coup, ça me rappelle même des actions, j'ai des idées d'actions qui me viennent et du coup, je les note. Donc moi, c'est comme ça que je taffe. Toi, tu fais comment toi ? Presque pareil, du coup, moi, je fonctionne beaucoup sur l'écrit. Alors, je suis constamment sur mes réseaux, sur mon téléphone, sur mon Mac. sur ma vision et ce que je veux ressentir à l'intérieur de moi. Je coupe tout et là, c'est retour aux sources. Mon cahier, un stylo et des feuilles et du coup, tu écris parce que ça me permet de me… En tout cas, je trouve que moi, je me connecte plus facilement et donc du coup, je fais et des affirmations et aussi un travail de visualisation typiquement. J'écris régulièrement comment se passe une journée quand je serai en fait le Julien de demain que j'ai envie d'être. Du moment où je lève mes yeux le matin, il y a qui à côté de moi, je suis où, mon lit ressemble à quoi, ma chambre, etc. Et ensuite, ma journée, elle se passe comment et quand je rentre chez moi, je ressens quoi, je suis quoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai accompli et comment je me sens. Et tu es parti sur quoi, cinq ans, dix ans ? Trois ans. Enfin, trois ans pour du concret et quand je me projette vraiment, c'est… J'ai une quarantaine d'années. Ah ouais, ah ouais, t'es, ouais, ok. Ouais, lourd. Ok, je crois que tu m'avais dit qu'il nous reste combien de temps ? Ah, mais t'es déjà en retard là, non ? Un petit peu. Un petit peu, ouais. Du coup, de toute façon, on a déjà fait le tour et puis de toute façon, il va falloir que tu y ailles. t'as des liens, t'as des choses sur lesquelles t'as des programmes ? Est-ce que je pourrais peut-être mettre des liens en description ? Ouais, bah du coup, il y a mon lien sur ma bio Insta et sinon, vous pouvez aller sur donc www.julien-winson.fr ou www.moncloser.com Ok, ça marche. Donc du coup, bah on va conclure. Merci d'avoir, d'être venu sur la chaîne. J'ai apprécié l'échange. Merci d'avoir invité, je m'attends. Écoute, ça fait plaisir. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Donc voilà, tu vois, c'est encore un exemple où, voilà, Julien, il avait des compétences et boum, il a pu basculer directement en tant qu'entrepreneur et puis après, c'est un travail sur soi, tu vois. Et c'est bien aussi de voir que ce que tu as souligné et qui peut être intéressant dans l'interview, il y a plein de points que tu as souligné qui sont intéressants, c'est que tu vas voir les résultats en fonction de la personne que tu vas devenir. Exactement. Est-ce que tu vas t'autoriser aussi à devenir ? Si tu t'autorises à simplement gagner, alors je prends l'argent en 2000 euros par mois, mais si tu t'autorises aussi simplement à, je ne sais pas, passer d'un T2 à un T3 et que tu vises moyen, tu auras des résultats moyens. Il y a un texte de Marianne Williamson que j'aime énormément, je sais peut-être que tu le connais, c'est dans Coach Carter, tu as ce jeune qui dit, du coup, ce qui nous effraie, ce n'est pas l'ombre, en tout cas, ce n'est pas la zone d'ombre, en fait, c'est notre propre lumière qui nous effraie. Et le texte en lui-même, il est ouf, parce que ça dit, pourquoi tu continues à voir petit alors que tu peux t'autoriser à voir plus grand ? Et quand tu t'autorises toi à briller, t'autorises les autres en fait à briller de même. Donc, parce qu'en fait, vous, vous allez oser, parce que vous allez casser les standards, vous allez casser les codes et vous allez vous permettre de faire des choses que les autres jugent ou n'osent pas faire. En vous voyant, il y en a qui vont nous critiquer, mais il y en a beaucoup aussi qui vont vous suivre et qui vont être inspirés. Bon, ben, je pense que c'est le mot de la fin. Donc, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. On va laisser Julien y aller, il doit y aller là. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Ça va être encore un plaisir, mon ami. Plaisir. Salut Jonathan.